Yo ! Salut à tous et à tous, c'est Tomy en ce moment pour vous parler vite fait d'Overwatch 2 puisque je fais déjà un petit récap par rapport à ce qui s'est passé sur ces derniers jours pour ceux qui vivent dans une grotte, qui ne me suivent pas sur Twitter ou qui ne regardent pas l'onglet Communauté sur mon YouTube donc on va parler déjà de ces sujets mais c'est surtout pour vous parler d'une très grosse chose qui a lieu ce soir à 20h un développeur update, on va dire un développeur live stream des développeurs d'Overwatch 2 qui nous présentera pas mal de choses concernant l'alpha actuel puisque vous allez le voir finalement il est quand même énorme il y a eu déjà deux leaks en une semaine donc ils se sont peut-être dit bon on va peut-être révéler les choses comme ça il n'y aura pas de leaks que les gens ne connaîtront pas donc on commence déjà par cela, ça commence bien puisque ce premier leak est un leak qui est apparu initialement sur Reddit qui énonçait comme quoi ça venait de la page Facebook officielle de l'Overwatch League donc le Community Manager qui s'est merdé en créant un post donc fake, leak, à prendre avec des pincettes toujours parce que moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas du tout raccord le skin de Lucho ici qui est un skin San Francisco Shock 2018 donc un vieux skin l'heureux skin de Lucho qui n'est pas présent alors qu'il est présent en bas ça fait quand même beaucoup beaucoup de choses qui derrière ne sont pas vraiment raccord les portraits ici des ennemis ne sont pas du tout du même type que les alliés c'est quand même très bizarre normalement on aurait tendance à rester sur une idée de rouge et bleu les alliés ici si on les regarde on voit évidemment puisque c'est une alpha une alpha qui est ouverte à tous les joueurs d'Overwatch League et des développeurs et d'autres personnes de chez Blizzard et peut-être d'autres comptants de créateurs tels qu'ici aussi qu'on verra après donc on voit du McGravy qui est un joueur d'Overwatch League on voit du BAM aussi qui est un Community Manager enfin il y a plein de choses qui effectivement sonnent bien mais derrière en fait quand on creuse ça commence à faire beaucoup d'incohérences déjà on va commencer par la première incohérence qu'on a pu relever durant le stream Doomfist ici est en tank ça c'est super cool Doomfist est en tank mais il a un fond noir ok pourquoi pas là Sojourn est à un fond noir un fond noir Soldier a un fond noir Lucho on va en parler après et Anna a pas de fond noir c'est quand même très bizarre on dirait un copier-coller du site PlayOverwatch directement donc supposition est-ce qu'ils ont fait un montage pour pas leak le rework de Anna bon pourquoi pas ça m'étonnerait puisque sinon ils auraient fait la même chose pour Doomfist ou sinon Doomfist n'a pas été encore re-skin à voir évidemment mais ce qu'ils vont nous montrer ça sera sûrement évidemment le rework de Doomfist en tank et ce qui m'étonne encore plus puisqu'on l'avait mis en avant aussi c'est que le découpage autour de Lucho est dégueulasse Soldier le découpage est clean Sojourn est clean mais là sur Lucho c'est juste pas clean c'est pas il y a trop d'incohérences en fait il y a beaucoup de choses qui ne vont pas beaucoup de choses qui ne vont pas bon après on est reparti sur une interface old school une interface très carrée qui ne donne pas envie franchement il faut dire ce qu'il est donc ça fait beaucoup de choses beaucoup de choses qui ouais pensez plus à un fake plutôt qu'à un leak et encore une fois ici on est sur de la quick play ici bon c'est quand même il y a beaucoup de choses quoi il y a beaucoup de choses et on passe directement sur le deuxième le clou du spectacle on l'appellera comme ça XQC XQC qui a leak littéralement bon c'est du grand XQC comme d'habitude il fait des conneries bon c'est pas le plus intelligent mais regardez moi ça il va lancer Overwatch parce que bon il se remet à jouer Overwatch avec les autres joueurs etc etc sauf que le monsieur vu qu'il a accès à Overwatch 2 bah il a une version qui s'appelle test serveur donc oui c'est un test serveur c'est pas le PTR c'est encore une autre version mais c'est une version qui permettra du coup peut-être de jouer à la bêta ou en tout cas de jouer à l'alpha aujourd'hui et donc quand il il fait jouer il n'a pas sélectionné évidemment comme nous il a sélectionné test serveur et test serveur et voilà et oui et la grosse bourde et la grosse bourde évidemment c'est du XQC on peut supposer peut-être que c'est fait exprès pour se faire encore de la pub il revient sur le devant de la scène Overwatch patati patata ou est-ce que évidemment comme on le sait tous il a deux QI peut-être que c'est pas fait exprès non plus à voir et voilà et il faut savoir quand il dit qu'il va aller en prison bon c'est évidemment exagéré mais ce mec là comme toujours Overwatch League et autres personnes qui ont accès à l'alpha sont sous NDA un contrat de non-divulgation donc interdiction théoriquement de divulguer n'importe quelle information donc ça la fout mal donc on a du Overwatch 2 qui est apparu en tout cas une interface de connexion évidemment beaucoup de gens disent ouais c'est qu'une interface de connexion pourquoi tu ne dis ça quand même genre je suis là pour vous informer les mecs donc voilà ça ça serait notre screen de login d'Overwatch 2 bon c'est un reste Overwatch de toute façon il faut bien mettre en avant comme quoi de toute façon Overwatch et Overwatch 2 ne feront qu'un au niveau PVP donc là on est sur une bêta alpha PVP pourquoi pas rester pour l'instant sur une pseudo interface Overwatch au point final à voir donc ça c'est évidemment les deux choses et l'autre chose que je voulais vous mettre en avant c'est évidemment des choses que je vous ai déjà énoncées durant sur Twitter et sur l'onglet communauté c'est ce cette news donc là on aura ce soir ce 17 ce 18 pardon mars désolé je suis totalement flingué je sors du concert d'Orelsan et je fais cette vidéo juste parce que il faut la faire le contenu Overwatch avant tout donc 18 mars ce soir à 20h j'aurai lancé mon stream puisque ce soir à 20h l'équipe de développement Overwatch 2 présentera beaucoup de choses concernant l'alpha donc les idées ce qu'ils vont évidemment ce qu'ils ont mis en place et les premières impressions des joueurs je suppose parce qu'ils parlent d'impression donc on verra un petit peu les objectifs de tout cela et donc cet alpha ça sera notre première phase de bêta que vous y accédiez ou pas ça sera notre première phase de bêta donc ce soir sur le stream de Play Overwatch mais sur mon stream évidemment en priorité si vous voulez en discuter avec moi qu'on parle de tout cela et qu'on soit émerveillé ou déçu évidemment donc voilà nous en tout cas on va se quitter là dessus j'espère que ça vous a plu comme d'habitude on se donne rendez-vous ce soir je lancerai le stream vers 19h30 19h45 comme d'habitude un petit peu histoire de chauffer et de mettre la salle d'attente disponible et à 20h ce stream qui commencera directement pour découvrir évidemment plein de belles choses pour Overwatch 2 on l'espère donc voilà comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager commenter et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao bientôt bye ousous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501